Générique 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 Guten Tag, ladies and gentlemen, and welcome sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Si je vous parle en italien aujourd'hui, c'est que nous changeons de continent. Nous allons en Italie sur les pas de Saint-François et de Sainte-Claire. C'est un beau voyage, un beau pèlerinage qui s'annonce al dente. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous offre un pèlerinage de 7 jours sur les pas de Saint-François d'Assise. Empruntant la route des ermitages, vous suivrez le chemin spirituel du petit pauvre et de Sainte-Claire. Ça donne envie, ça donne envie d'aller marcher sur ce chemin. Mais pour y aller sur ce chemin, il faut gagner ce jeu aujourd'hui. Et surtout, il faut gagner le 21 juin prochain la grande finale. Qui est là aujourd'hui ? Qui sont nos marcheurs du jour ? Présentation avec nos trois candidats. Bonjour à tous les trois. Bonjour Charly. Bonjour Charly. Décontracté, ça rigole beaucoup sur le plateau. Bonne ambiance. Laurence, comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien. Moi, je suis mariée depuis 43 ans. J'embrasse mon mari qui me supporte depuis tout ce temps. Il vous a aidé à préparer le jeu un peu, votre mari ? Pas du tout. Bon, très bien. C'est même pas que je suis là. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. D'accord. Et puis, j'ai quatre enfants et six petits-enfants. Très bien. Vous étiez, je crois, historienne de l'art. Voilà, j'étais historienne de l'art. Et puis, je fais de l'aquarelle et je joue au bridge. Voilà. J'espère que vous avez les bonnes cartes en main aujourd'hui et que vous allez sortir votre meilleur jeu. De Laurence, bonne chance à vous. À côté de vous, nous avons la jeunesse du plateau. Nous avons Julien. Ça va, Julien ? Ça va, très bien, oui. Alors, 27 ans. 27 ans, effectivement. Très bien. Contrôleur de gestion. Et puis, une passion. Une passion pour la musique. Donc, je suis organiste au sein de plusieurs églises, en fait, dans mon secteur. Très bien. Et je fais aussi partie du synode provincial qui invente les paroisses de demain au sein du Nord-Pas-de-Calais. Parfait. Oui, Nord-Pas-de-Calais parce que je précise que vous habitez à Lens. Effectivement. J'espère donc que vos réponses seront pointues aujourd'hui, Julien. Je l'espère. C'est la bonne blague du jour. Lens, pointues. Bref. Allez, on avance. À côté de vous, nous avons Laure. Laure qui est déjà morte de rire sur le plateau. Ça va, Laure ? Absolument. Bienvenue. Alors, dites-nous tout. Vous, vous êtes fan du club des 5. Deux fois 5, oui. Deux fois 5. En gros, Laure a 5 enfants et 5 petits-enfants. Vous étiez professeure. Je suis, oui, je suis toujours professeure d'histoire et géographie, mais je suis à la retraite maintenant. Très bien. Peut-être y a-t-il des élèves qui sont en train de m'engarder et qui me reconnaîtront, j'espère. Bon, alors s'ils vous reconnaissent, rassurez-vous, si elle n'est pas sage, c'est moi qui la mettrai au coin aujourd'hui. Soyez-en sûr. Vous êtes investie dans la communauté de l'Emmanuel. Oui, ça c'est une occupation. Oui, bien sûr. Et puis, à côté de ça, la littérature et le cinéma. Et j'aime tout ce qui est littéraire et surtout pas de chiffres. Bon, très bien. Écoutez, Laure, puisque vous aimez la littérature, j'espère que vous allez offrir aujourd'hui et écrire un beau chapitre dans l'histoire de ce jeu. Bonne chance à tous les trois. Maintenant, on a rigolé, on s'est présenté. Mais il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous connaissez le principe. Les premiers pas, c'est une manche cool, décontractée. D'ailleurs, ça rigole sur le plateau. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Et on commence avec vous, Laurence. Vous avez deux minutes. Deux minutes pour épater votre mari qui vous regarde. Et puis, les milliards de téléspectateurs de KTO. Ça va ? Oui, tout à fait. Bon, alors attention, vous êtes prête ? Deux minutes, Laurence, attention. Top, c'est parti. Laurence, dans les représentations classiques, lequel porte une épée ? Réponse A, Pierre. Réponse B, Paul. Ou alors réponse C, les deux. Lequel porte une épée ? Vous dites Pierre, réponse A. Et c'était la réponse B, Paul. Quel chiffre revient souvent dans l'apocalypse comme nombre de têtes, d'yeux, de cornes, de lampes ou de trompettes ? Réponse A, 3. Réponse B, 7. Réponse C, 12. B, 7. B, 7. Touché, coulé. Un point. Dans la première lettre à Timothée, que sont les véritables bijoux ? Les enfants ? Réponse A. Les bonnes œuvres ? Réponse B. Ou alors, les oiseaux et les fleurs des champs ? Réponse C. Que sont les véritables bijoux ? Je vais bien mettre les enfants. Les enfants. Réponse A. Et c'était malheureusement la réponse B, les bonnes œuvres. Quel est l'auteur du roman à succès de 1933, souvent cité par le pape François ? Augustin ou le maître est là ? Réponse A. Léon Tolstoy. Réponse B. François Mauriac. Ou alors, réponse C. Joseph Maleg. Maleg. J'ai pris réponse C, Joseph Maleg. Et c'est la bonne réponse. Que sont les deux artisans que désigna le seigneur pour construire arche, tabernacle et mobilier ? Réponse A. Maleg et Goudji. Réponse B. Bessalel et Oliave. Ou alors, réponse C. Oumos et Falafel. Bon alors, c'est pas le dernier, sûrement pas. Le premier, c'est quoi ? Ne soufflez pas. Elle est toute seule, Laurence, aujourd'hui. La réponse B, c'est Bessalel et Oliave. Je vais mettre le premier parce que ce sont pas les autres. Maleg et Goudji. Ouais, ça montre pas ça. Malheureusement, c'était la réponse B. Bessalel et Oliave. Parce que Oumos et Falafel, ça aurait été difficile à digérer. Et on continue. Parmi les 700 fondateurs de Bretagne qui a fondé Dole de Bretagne, Saint-Sançon, réponse A. Saint-Dalila, réponse B. Ou alors, Saint-Gédéon, réponse C. Gédéon. Réponse C. Et c'est la réponse A, Saint-Sançon. Qui est patron de la ville de Bruxelles ? Reconcentrez-vous. Saint-Chou, réponse A. Saint-Michel, réponse B. Ou alors, Saint-Amand, réponse C. Laurence, Saint-Michel. C'est pour votre troisième et dernier point. Vous dites ? Saint-Michel. Et oui, c'est la bonne réponse. Parce que Saint-Chou, j'ose dire que vous auriez fait chou blanc. Non mais j'aurais pu par humour. Oui, j'aurais pu par humour. Et comme je n'aime pas les choux de Bruxelles, je n'ai pas répondu. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Vous avez bien répondu Saint-Michel. Ça vous fait trois points. Et Laure dit ouf, ouf. Parce que trois points, effectivement, c'est un score honorable. Bravo. Pierre de vous ? Non, non, pas vraiment. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une manche éliminatoire. On continue avec Julien. Julien, vous avez deux minutes pour répondre à un maximum de questions. Et faire plus que trois. Attention à ne pas souffler, Laure et Laurence. C'est vraiment individuel. Je le précise. Voici donc deux minutes pour vous, Julien. Attention. Top, c'est parti. Qu'a condamné le concile de Clermont en 1130 ? Le vol de fruits ? Réponse A. Les tournois ? Réponse B. Ou alors le plaisir sexuel ? Réponse C. Réponse B, les tournois. Et oui, effectivement, il y a eu une levée de bouclier contre les tournois. Dans la Genèse, le soleil est créé avant la lumière ? Réponse A. Après la lumière ? Réponse B. Ou alors en même temps ? Réponse C. En même temps ? La réponse C. Et c'était la réponse B, après la lumière. Qui est invoqué par l'épiclèse ? Le père ? Réponse A. Le fils ? Réponse B. Le Saint-Esprit ? Réponse C. Le Saint-Esprit, c'est ? Réponse C. Soyez sûr de vous, c'est une bonne réponse. Que sont mectoub.fr, théotocos.fr et gdream.fr ? Des sites gastronomiques ? Réponse A. Des sites de jeux ? Réponse B. Ou alors des sites de rencontres ? Réponse C. Réponse C, des sites de rencontres. Et oui, des sites de rencontres pour les croyants. Bien joué. Dans la scène de Prévert, qu'est-ce qui se tient verticalement derrière la tête ? Réponse A. La fourchette. Réponse B. Le bol. Réponse C. L'assiette. Réponse A. La fourchette. La fourchette. Non, ça c'est une réponse à couper au couteau. C'est la réponse C. L'assiette. Qui a ajouté au rosaire la série des 5 mystères lumineux ? Paul VI. Réponse A. Jean-Paul II. Réponse B. Ou alors Benoît XVI. Réponse C. Réponse B. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Effectivement, réponse lumineuse. On ne souffle pas sur le pâteau. Je reprécise encore. C'est déconcentré aujourd'hui. Quel mot désigne les pleurs d'origine miraculeuse ? Sanglotation. Réponse A. Rémation. Réponse B. Lacrimation. Réponse C. Réponse C. Lacrimation. Lacrimation. Et oui, bonne réponse. Qui portait à sa ceinture le mémorial de sa conversion sur lequel était écrit « pleurs, pleurs, pleurs de joie ». Réponse A. Jean-Guitton. Réponse B. Frère Roger. Réponse C. Blaise Pascal. Réponse C. Blaise Pascal. Réponse C. Blaise Pascal. Lors, on ne souffle pas. Dans l'usage ancien, quels dons font les papes à des sanctuaires comme Jean-Paul II à Lourdes, à Paris-Sida ou Guadalupe, Benoît XVI à Jasnagora ? Une épée. Réponse A. Une couronne. Réponse B. Une rose d'or. Réponse C. Pour un septième et dernier point. Un beau point, Julien. Vous dites ? Une rose d'or. Réponse C. Une rose d'or. Réponse C. Et oui, c'est une pétale. Une belle réponse que vous nous faites là, Julien. Sept points. Laurence fait « Oh ! » L'or applaudit. Effectivement, c'est un beau score. Ça va ? Ouais, ouais. C'est clair de vous, hein ? Ah oui, c'est clair. Par rapport à la dernière fois, ça va. Parfait. Oui, parce que vous étiez déjà venu l'année dernière, on le précise, évidemment. Allez, l'or. L'or, maintenant, l'or est sérieuse. Vous avez rigolé, l'or. Il est temps de vous concentrer, car vous aussi, vous avez maintenant deux minutes pour faire mieux que sept. Il faut que vous fassiez huit, neuf, dix ou quarante. C'est à vous de voir. Ah, c'est ça, carrément. Vous êtes prête ? Absolument. Bon, attention, l'or. Deux minutes. Top, c'est parti. Que ne trouve-t-on jamais représenté parmi les instruments de la passion ? Sijar, réponse A. Des torches, réponse B. Ou alors, une main, réponse C. Ben, Sijar. Sijar, effectivement, parce qu'une main, ça aurait été carton rouge. Bien joué, un point. Quel patriarche est devenu boiteux ? Abraham, réponse A. Noé, réponse B. Jacob, réponse C. Jacob. Réponse C. Eh oui, après son combat avec l'ange. Qui appelait-on à Paris les Jacobins parce que leur première maison était dans l'hospice Saint-Jacques ? Les Dominicains, réponse A. Les Augustins, réponse B. Les Franciscains, réponse C. Augustin. Les Augustins, réponse B. Première erreur, c'était les Dominicains. Comment appelait-on le groupe de villes de culture grecque à l'est du Jourdain, ravis de passer sous domination romaine ? La Décapole, réponse A. Moab, réponse B. Idumé, réponse C. Moab. Réponse B. Et non, c'était la Décapole, réponse A. Que signifie le latin ostia qui donne le mot hostie ? Réponse A. Agneau. Réponse B. Victime. Réponse C. Pain. Victime. Réponse B. Victime. Eh oui, vous n'avez pas été victime de la question. Trois points. Continuez. Où était Pierre lorsqu'il renia pour la deuxième fois ? Près du feu. Réponse A. Sous l'olivier. Réponse B. Au pied de la croix. Réponse C. Près du feu. Près du feu. Et bien sûr. Quatre points. En quelle matière étaient les canons d'hôtel ? En carton. Réponse A. En cristal. Réponse B. En cuivre. Réponse C. A priori, en cuivre. En cuivre. Et non. C'était la réponse A en carton. En carton. C'est une réponse qui cartonnait. Tant pis. Le maître de l'ordre des prêcheurs ou dominicains est tiré au sort. Réponse A. Élu. Réponse B. Nommé par le pape. Réponse C. Je pense qu'il est élu. Il est élu. Réponse B. Et oui. C'est une bonne réponse. Cinq points. Aujourd'hui, combien y a-t-il de degrés du sacrement de l'ordre ? Combien y a-t-il de degrés du sacrement de l'ordre pour votre dernière réponse ? Sept. Réponse A. Trois. Réponse B. Un seul. Réponse C. C'est pour un sixième point, Laure. Un seul. Un seul. Réponse C. Et malheureusement, c'était la réponse 3. Mais c'est loin d'être grave. Laure, vous avez fait, encore une fois, un beau score. Cinq points. C'est bien, ça. Ah, j'ai cinq ? Mais oui, vous avez cinq. Je n'ai pas compté. Mais oui, mais vous avez cinq. C'est un très beau score. Voici le récap des scores. Julien est en tête avec sept points. Bravo, Julien. Toutes. Mais félicitations. Celui de Laure avec cinq points. Et juste derrière, Laurence qui est là avec trois points. Rien n'est grave. Vous le savez, vous restez tous les trois avec nous. Mais par contre, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va sur le chemin, le vrai. Vous le connaissez, ce chemin. Il est toujours là, toujours en face de vous, toujours aussi beau. Et il y a six thèmes sur ce chemin. Regardez-les. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle. La question qui me fait sourire, thème 6. Tous les thèmes sont d'égale difficulté. Julien, en tête de la première manche, vous en choisissez deux. Donc, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie et sacrement. Et question providentielle. Et puis, question providentielle pour me faire plaisir. Merci beaucoup, Julien. Ça ne vous donnera pas des points en plus, sachez-le. Ah, mince, dommage. L'or, vous êtes arrivée deuxième. Oui. Vous choisissez le troisième et dernier thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons donc aujourd'hui, sur ce chemin, avec de la liturgie, de la prière, du sacrement, question providentielle. Et puis, des saints, témoins et la foi. Vous avez maintenant les compteurs qui repartent à zéro. Vous êtes donc tous sur un pied d'égalité. Mettez les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et attention, bonne chance à tous. Ne trébuchez pas sur ce chemin. Voici la question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes des jumelles aux rôles très différents. Très différents. L'une d'entre nous n'est pas indispensable. Mais lorsqu'elle est présente, elle est la seule à pouvoir être portée au milieu du peuple. L'autre, plus modeste, est plus souvent utilisée. Une première fois, avant l'offertoire. Une deuxième fois, tandis que le prêtre récite le psaume 125. Et la dernière, lorsque l'on regagne l'autel. Notre étymologie est liée à l'ancien terme buire, qui désigne un vase. Oui, Julien ? Les burettes. Et bingo ! Premier point. Au cours de l'Eucharistie, nous contenons l'eau et le vin. Évidemment, les burettes, vous l'aviez tous. Mais Julien l'a eu avant vous. Premier point. Bravo, Julien. Voici maintenant une question providentielle. Je suis l'un des pays les plus densément peuplés au monde. On cherche donc un pays. Même si la moitié de mes îles n'est pas occupée. Ma localisation stratégique m'a valu les convoitises de nombreuses puissances au cours des âges. Ma capitale accueille la co-cathédrale Saint-Jean, construite pour les chevaliers, et une église collégiale… Malte. Oui, Laurence, vous dites ? Malte. Alors là, bravo. Super. Comment vous saviez ? J'y étais. Voilà ! Eh bien, vous avez de la chance. Effectivement, mon drapeau rouge et blanc porte une décoration britannique. Vous avez dit Malte, Laurence, et vous revenez à un point à égalité avec Julien. L'or, rien n'est grave du tout. Voici maintenant une question sain et témoin de la foi. Selon la tradition provençale, je me serais établi, après la mort du Christ, en Provence, au Saint-Marie-de-la-Mer, avec mon frère et ma sœur. Laurence. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, non. C'est là que j'aurais vaincu la tarasque de Tarascon. C'est l'azard. C'est pourquoi… Appuyez, si vous avez la réponse. Oui, Laure. Lazare. Lazare, non. Non plus. Non plus, mais bien tenté. Parce qu'il est donc de se débarquer un peu de temps. C'est là que j'aurais vaincu la tarasque de Tarascon. C'est pourquoi à Tarascon fut élevée en son honneur une collégiale royale sur l'emplacement de mon tombeau. J'aurais chassé un dragon à Marseille avec de l'eau bénite avec laquelle on me représente. Mes images comportent souvent les attributs beaucoup moins légendaires d'une maîtresse de maison. À cause de l'épisode de l'Évangile de Luc, lorsque j'accueille Jésus dans notre maison de Bétanie, où habite également ma sœur Marie et peut-être Lazare. Bittorien, Julien. Marthe. Mais oui, bien sûr. Vous l'auriez tous, celui-là. Mais vous avez été trop rapide, Laure et Laurence. Soyez vigilantes, c'est important. Julien marque un deuxième point avec cette réponse qui est évidemment Marthe. Attention, on se concentre, on ne souffle pas, on est chacun pour soi sur ce chemin. Voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Je fus inventé par un grec d'Alexandrie au deuxième siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Hydrolos. J'ai reçu de nombreuses appellations métaphoriques. Roi des instruments, servante du Seigneur, mais aussi plus péjorativement, cornemuse du diable. J'ai fait mon entrée dans les églises vers le XIIe siècle. Oui, Laurence. Mais oui ! Julien, je vous regardais, je m'attendais à ce que ce soit vous qui donniez la réponse. Julien qui est organiste. Quelle que soit ma taille, je suis composé d'une console regroupant clavier et commande, d'une soufflerie, d'un saumier et d'une cuilloterie. Vous avez dit, Laurence, Laure. Effectivement, bien joué. Laure, il faut y aller maintenant absolument avec cette question providentielle. Revenez dans la partie Laure. Tout est jouable encore. Je suis né à Sainte-Ménéhoulde, dans une famille de sept enfants. Mon père avait la charge du greffe de la prévauté et possédait des vignes. Je suis entré en 1656 au monastère bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Idulphes à Verdun. Où, fidèle à la règle de Saint-Benoît, j'ai alterné travail manuel, lecture et prière. Lors d'un pèlerinage à l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire, j'ai découvert la méthode de vinification. Laure, vous dites ? Saint-Odile. Saint-Odile, non. Rater. Bien tenté. Lors d'un pèlerinage à l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire, j'ai découvert la méthode de vinification des vins effervescents de Limoux. À mon retour, Laurence. Je pense à Vincent. Vincent, non. Vincent, non. À mon retour, dans mon abbaye d'Auvilliers, j'ai expérimenté la méthode sur les vins du vignoble de Champagne. Julien, est-ce que vous l'avez ? Du tout. Elle n'est pas évidente, c'est Dom Pérignon qu'on cherchait. Ah, j'aime bien quand les candidats font ça. Oui, évidemment, évidemment. Allez, ce n'est pas grave, on continue. Question saint et témoin de la foi. On nous connaît par notre œuvre. Tout commence par la fondation d'Alexandrie d'Égypte, dans laquelle la diaspora juive se développe rapidement, attirant la curiosité de nombreux grecs. À la demande de ceux-ci, du fondateur de la bibliothèque de la ville, ou encore, par souci de connaître les peuples qu'ils gouvernent, Ptolémée II demande aux Juifs une traduction de leur rouleau. Nous autres, c'est-à-dire six savants de chacune des douze tribus d'Israël, sommes alors désignés et produiront la première traduction en grecque de la Bible qui porte notre nom. Nous étions donc 72, mais le récit de Flavius Joseph arrondit notre nombre. Laurence, Julien, Laure, je suis arrivé au terme de la question. Avez-vous des éléments de réponse ? À 70 ? Alors là, Laurence, c'est super. Bien joué. Vous prenez la tête, trois points avec cette belle réponse. C'était, il me semble, la dernière question. Laurence, 3, Julien, 2. Et Laure, malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre en route ce compteur, si j'ose dire. Ça va, ça a été quand même ? Absolument. C'est une bonne expérience ? Oui, oui, oui. Je préférais la première question, mais après... La première manche ? Bon, c'est pas grave. En tout cas alors, vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous disiez... Mais il était temps. Il était temps, oui, mais c'est super. Je reviendrai avec. Vous reviendrez avec grand plaisir. On était ravis de vous avoir. Vous avez été une super candidate de très bonne humeur aujourd'hui. C'était très agréable. Merci à vous. À très vite. Nous, on reste avec Laurence et Julien. Qui de Laurence ou de Julien va devenir le chrétien en marche de la semaine ? La réponse, c'est maintenant. C'est l'heure d'aller tenter le sprint final. Ça y est, c'est le moment qu'on attend tous. Le sprint final. Qui de Julien, qui de Laurence va devenir le ou la chrétienne ou chrétien en marche de la semaine ? On va le savoir. Vous connaissez le principe. Je pose aux deux candidats en même temps cette question autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant du jeu. Et c'est vous, Laurence, qui allez prendre une carte au hasard aujourd'hui. Prenez votre temps. Ça va, Laurence ? Très bien. Bon, prenez une carte. Vous la regardez, vous la montrez à la caméra ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous regardent, qui vous supportent aujourd'hui, votre mari aussi. J'espère. Alors, quelle est la carte, Laurence ? Le Vatican, c'est ça ? Le Vatican. Bon, ça vous plaît ? C'est un bon thème ? Pas vraiment, mais bon. Vous voyez ce que c'est, le Vatican. Ah oui, oui. C'est déjà un bon départ. Laurence, Julien, ça va ? Oui, on va faire avec. Bon, alors, vous le savez, c'est important. Je vous pose maintenant cette question. Vous pouvez poser la carte, Laurence. Attention, soyez rapide. Vous avez le droit de réappuyer sur le buzzer si vous pensez trouver la bonne réponse. Laurence, Julien, c'est le sprint final. Au bout de ce chemin, il y a une place pour la grande finale à la fin du mois. Concentrez-vous. Voici la première question. Où sont situées les grottes Vatican ? Laurence, Julien, où sont situées les grottes Vatican ? Julien. Sous la basilique Saint-Pierre. Sous la basilique Saint-Pierre. Et c'est un premier point. Laurence, vous ne regardez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que je ne savais pas du tout. Bon, alors, aucun regret. C'est super. Julien marque ce premier point. C'est bien. Je n'ai même pas cherché. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Concentrez-vous quand même, Laurence. Il est à un point. C'est à un mètre devant vous. Ce n'est rien. Vous pouvez largement le rattraper. Voici la deuxième question. Quelle chapelle doit sa célébrité aux peintures de Michel-Ange ? La Sixtine. Vous dites ? La Sixtine. Alors là, Laurence, ça y est. Vous êtes sur le chemin, sur le sprint final. Aucun problème. C'est la bonne réponse. Je peux quand même lire la question jusqu'au bout ? Alors, la voici. Quelle chapelle doit sa célébrité aux peintures de Michel-Ange, le Pérugin et Botticelli ? Effectivement, vous dites la Sixtine. Chapelle Sixtine. Bien joué. Un partout. Ça, ce corse. Voici la troisième question. En 1929, quels accords ont mis fin à la question romaine et ont terriné ? Oui, Laurence. Les accords du Latran. Les accords du Latran. C'est effectivement une belle réponse. Je lis la question. En 1929, quels accords ont mis fin à la question romaine et ont terriné ? La souveraineté du pape sur l'état de la cité du Vatican. Vous dites les accords du Latran. Et c'est un bon point. Julien, vous l'aviez ? Oui. Attention. J'ai l'impression que Laurence est rapide. Elle est en forme. Elle faisait semblant de ne pas très mécomprendre les règles, etc. Mais elle a très bien compris les règles. Bien joué, Laurence. On continue. Qui est l'auteur de la colonnade de la place Saint-Pierre ? Oh là là. Le Bernin. Comment ? Le Bernin. Bon. Alors, en fait, ça vous va bien, le Vatican. Ça vous va très bien, en fait, Laurence. Dites-le. Dites-le. C'est une belle réponse. Trois points déjà. Qui est l'auteur de la colonnade de la place Saint-Pierre et du bal d'aquin de bronze au-dessus de l'hôtel de la basilique ? Vous dites le Bernin. Gina Lorenzo Bernini. En italien, trois points. Bravo. Julien, attention à Laurence. Il faut absolument que vous reveniez dans la partie maintenant. Rien n'est joué, mais revenez dans la partie. Attention. Voici la question. Quelle est la cathédrale de l'évêque de Rome ? Ah, Julien. Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean-de-Latran. Et ça se coerce, Laurence. J'aime bien. Je l'avais. Vous l'aviez. Mais là, il s'est dit, attention. Il s'est dit qu'il faut que je fonce. Il s'est dit, attention, c'est peut-être la fin des haricots pour moi. Donc, je fonce. Julien, deux points. Laurence, trois. Vous voulez une tasse de thé, tous les deux ? Ça va, non ? Attention. Ça va. Ça va. Il faut vous concentrer. Voici une question très importante. Question très importante, Julien. Si vous répondez bon, vous revenez à égalité. Laurence, si vous répondez bon, vous avez de fortes chances d'être la gagnante. Voici donc la question. Sixième question. Dans les jardins du Vatican, a été construite une réplique de quelle grotte ? La grotte de Lourdes. La grotte de Lourdes. Et ça me dit, oui, ça me dit que c'est une bonne réponse. Bien joué, Laurence. Effectivement, celle de Lourdes. Allez, on continue. Laurence, quatre. Julien, deux. Voici la septième et dernière question. Face à Saint-Pierre-de-Rome, quel monument voit-on au centre de la colonnade ? Oula, là, je fais un bite total avec ma question. Face à Saint-Pierre-de-Rome, quel monument voit-on au centre de la colonnade ? Laurence, Julien. Julien, allez, pour l'honneur, il faut y aller. Tentez, appuyez. C'est un obélisque. Appuyez, appuyez. Un obélisque ? Non, non, c'est Julien qui a appuyé. Julien. Voilà, un obélix. Vous dites un obélix ? Non, attends, c'est un obélix. C'est pas obélix, c'est astérix, ça n'a rien à voir. C'est un obélisque. Julien, trois points. Laurence, vous lui avez donné la réponse, mais il l'avait, j'en suis sûr. En plus, Laurence, avec quatre points, aujourd'hui, je vous l'annonce, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. La musique se mère marche pour vous. Vous pouvez danser, vous décontracter, vous avez gagné. Laurence, ça va ? Oui, ça va, très bien. Réaction à chaud comme ça, heureuse ? Oui, oui, tout à fait. Ça me fait plaisir, c'est sympa comme jeu. Oui. Vous ne pensez pas gagner ? Pas du tout. Je pensais, j'avais même prévu d'aller au cinéma. Aujourd'hui ? À la première manche. D'accord, très bien, très bien. Bon, Laurence ? Je voulais aller voir les Cristeros. Ah bon, très bien, très bien. En tout cas, votre mari doit être fier de vous, vos enfants aussi, vos plus-enfants également. Julien, merci d'être venu. Oui, merci. Vous reviendrez, je suis sûr. On vous réinvitera. Merci. Et vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Laodate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ça se serre la main sur le plateau. Ça va ? Bon, ça rigole. Ils ont rigolé tout le long du jeu. C'était vraiment une belle ambiance aujourd'hui grâce à vous. Merci. Bravo, Julien. Vous reviendrez. Merci. Vous pouvez dire bonjour à tous ceux qui vous ont gardé et supporté. Vous avez été un bon candidat aujourd'hui. Oui. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Absolument. Bon retour à Lens. Coucou à votre orgue favori, évidemment, à votre meilleur ami. Et puis, vous, Laurence, vous êtes convoquée la fin du mois, le 21 juin. Attention, Laurence, il va y avoir du niveau en face. Soyez prête à travailler. Prenez votre mari, cette fois-ci, pour qu'il vous regarde. Absolument. Vous êtes convoquée, vous aussi. La semaine prochaine, rendez-vous ici. Toujours le même lieu, même heure. Vous connaissez le principe. Il y a un site internet. Vous pouvez jouer, vous amuser avec vos amis, en famille. Et d'ici là, restez en marche. Salut. Sous-titrage ST' 501